Vous racontez dans votre livre que finalement, Shekhi Prélil est celui qui a failli vendre les pétroles algériens aux Américains. Ah oui, ça incontestablement. Shekhi Prélil est arrivé pour moi, pas uniquement pour moi, il y a énormément de gens en Algérie qui y pensent, au sein du pouvoir lui-même. C'est-à-dire qu'on arrivait à une privatisation. Non, non, que Shekhi Prélil était envoyé par les Américains pour transférer le secteur pétrolier. Algérien aux Américains. L'homme de bouche. Ah oui, ça c'était la mission dont il était chargé. Les gens sont convaincus, personnellement j'en suis convaincu. Et donc il a tout fait pour aboutir à cela. Et il a donc créé cette loi en 2001, tout de suite dès son arrivée, en parallèle avec une nouvelle loi qui venait d'être mise en place aux Etats-Unis. Et la loi algérienne n'est qu'un, comment dirais-je, n'entre complètement dans le cadre de la loi américaine. C'est simple. Les Américains avaient dans la liste des pays sur lesquels ils comptaient pour prendre le contrôle, dont ils pensaient prendre le contrôle. Des réserves du pétrole dans le monde. Il y avait l'Algérie dans leur liste. Et donc il fallait changer la loi, faire en sorte que dorénavant les compagnies pétrolières ne soient pas uniquement propriétaires de leur production, mais soient propriétaires des richesses du sous-sol. A partir du moment où elles avaient une concession, qu'elles deviennent propriétaires également des richesses du sous-sol. Et c'était ça la loi de 2001, la loi de Réline, puisque dorénavant, selon cette loi, la compagnie nationale ne pouvait détenir qu'un maximum de 30% d'intérêt sur tout gisement pétrolier, les autres 70% appartenant donc à une compagnie pétrolière étrangère, à condition que la compagnie pétrolière veuille bien proposer à la Sonatrack qu'elle prenne une participation. Et si la Sonatrack le refusait, il l'accompagnait avec les 100%.